Il y a eu un livre qui n'a pas exactement changé ma vie parce que je crois que ce n'est pas trop le problème en fait, c'est plutôt qu'il a orienté, qu'il a guidé, qu'il a peut-être structuré, encore qu'elle ne soit pas très architecturée, mon existence, mais c'est un livre qu'il a fécondé en tout cas, et c'est les lettres à loup d'Apollinaire. Alors, c'est les lettres qu'il a écrites à son amante en 1914 et en 1915, au moment où il était en train de s'entraîner pour être artilleur dans un régiment à Nîmes, et puis ensuite c'est les premiers mois de l'année 1915 où il a été déployé sur une ligne de front juste avant d'être blessé en 1916. Et il a écrit une lettre quasiment tous les jours à loup. Et ces lettres sont fascinantes parce que c'est un mélange d'appétit de la vie ogresque, barbare, enfin de la vitalité qu'on connaît d'Apollinaire, une vitalité qui s'exprimait dans tous les champs, sexuelle, poétique, littéraire, visuelle. Et puis en même temps, il ajoutait à cet appétit de l'existence une sorte de désinvolture absolue qui s'est manifestée quasiment esthétiquement, artistiquement, qui s'est manifestée au moment où il était dans les combats. Alors il voyait les obus lui passer au-dessus de la tête, et alors il trouvait ça tout à fait intéressant. Il faisait de la guerre un opéra. Il était dans un tel trouble du regard poétique que tout lui paraissait un objet de poésie, y compris la guerre. Et il y a tout ça dans ces lettres. Et puis il y a le style en fait, c'est-à-dire cette capacité d'opposer à l'horreur, à la tragédie de la guerre, à la routine de la vie de cantonnement, à la lourdeur de l'existence, une sorte de grâce permanente. Alors moi, quand j'ai eu ces lettres, je me suis dit, c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de vivre sa vie, c'est-à-dire de la partager entre un appétit immense pour chaque instant que nous offre l'existence, et puis en même temps, une désinvolture, une légèreté. Essayer de trouver un moyen de faire naître un style de cette conjonction des contraires.